... Bonjour Thierry Barbeau. Bonjour Caroline. Vous êtes enseignant, professeur à Saint-François-des-Sises, à la Roche-sur-Yon. Et vous êtes organisateur de l'Agora de Cicéron. C'est la dernière ligne droite, j'ai cru comprendre, pour cet Agora de Cicéron, qui est un concours d'éloquence, c'est ça ? C'est ça, c'est un concours d'éloquence qui a été créé il y a deux ans maintenant, grâce au Covid. Puisqu'avant, les élèves participaient à des concours d'éloquence, il y en a plusieurs, à la Roche-sur-Yon. Et ils ont tous été annulés, les concours, j'entends, pas les élèves. Les concours ont été annulés et l'idée, c'était de créer un concours en interne. Donc j'ai fait la proposition au directeur, Bertrand Potier, qui a accepté. Et on a créé l'Agora de Cicéron, un concours d'éloquence. Alors pour que vous lanciez un concours, ça veut dire qu'il y a du succès. Les jeunes se lancent facilement dans ce genre de... Alors c'est pas une compétition, mais dans ce genre de passe-temps ? Alors ça reste une compétition, mais une compétition joyeuse. Une émulation finalement plus qu'une compétition. Il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire, rien n'est obligatoire, à part les cours. Là c'est vraiment facultatif, il y a à peu près 22 élèves, je crois que c'est 22 ou 20, je ne sais plus en tout cas, qui ont participé à une présélection et puis à des demi-finales. Et ce soir c'est la grande finale du concours d'éloquence du lycée. C'est alors j'ai envie de dire étonnant quand même qu'il y ait plus d'une vingtaine de jeunes adultes qui se lancent parce qu'on est quand même sur une épreuve de prendre la parole en public, de vraiment s'exposer. Ce n'est pas forcément une période de la vie qui est simple, où on a plutôt tendance à vouloir faire le moins de vagues possibles. Comment vous faites pour les convaincre ou alors est-ce qu'il n'y a pas besoin de les convaincre justement ? Il n'y a pas besoin de les convaincre. Il n'y a pas de période facile pour prendre la parole. Je crois qu'à tous les âges c'est compliqué de prendre la parole. C'est facile de les convaincre, ils ont envie de parler. Et ce qui est bien dans l'éloquence, c'est de trouver l'équilibre entre finalement la lecture et la diction, entre la parole et la pensée. Parce qu'ils n'ont pas à dire un texte de théâtre par exemple. Ils ont à écrire leur propre texte et à dire leur propre texte. Et c'est ça qui est compliqué. Et le secret finalement c'est de trouver la sincérité. En théâtre on dit souvent que l'art de jouer c'est de ne pas jouer. Et finalement l'éloquence, enfin la véritable éloquence, ce serait de ne pas être éloquent. Parce qu'on peut aller sur internet et trouver plein de recettes. Comment être éloquent, etc. Mais je crois que le secret c'est la sincérité, vraiment. Quand ça paraît simple, en général il y a beaucoup de travail derrière. C'est ce qui est le plus simple. On est un petit peu sensibilisés à la question ici aussi à TV Vendée. Dites-moi justement, je voulais savoir si c'était, mais vous avez commencé à répondre à la question, si c'était plus un travail de fond ou de forme. Mais finalement les deux sont très imbriqués. Là il faut vraiment incarner son texte. Oui c'est ça. La forme et le fond ont autant de poids. Après je pense que le fond a plus d'intérêt aussi. Ils ont quelque chose à dire ces élèves. En fait la particularité de l'agorat Cicéron, c'est que les sujets sont en lien avec l'antiquité romaine. Voilà pourquoi ça s'appelle l'agorat Cicéron. Par exemple, faut-il descendre dans la reine ? Faut-il rendre à César ce qui appartient à César ? Et ce n'est pas un moyen de se tourner vers le passé, mais bien de se confronter au temps présent. Par exemple, faut-il descendre dans la reine ? On peut le lire avec un oeil romain et se dire, faut-il combattre ? Mais on peut le lire avec l'oeil du présent. Faut-il aller au combat, au combat politique ? Faut-il aller en Ukraine ? Faut-il aller à Moscou ? Et les élèves sont justement ancrés dans le présent. C'est ça qui est intéressant. Partir du passé avec l'antiquité et faire un bond jusqu'à aujourd'hui. Le thème de cette année ? Alors il y a eu plusieurs thèmes. Pour les présélections c'était, faut-il rendre à César ce qui appartient à César ? Les demi-finales c'était justement, faut-il descendre dans l'arène ? Et pour la grande finale, c'est une phrase de Caton l'Ancien. Inspiré de Caton l'Ancien, c'est parler ou se taire ? Pour l'interrogation. Vous leur donnez ces quatre mots à eux de réfléchir et de se lancer dans un discours, une démonstration qui doit durer combien de temps ? Cinq minutes. Ils ont à peu près un mois. Ils ont le sujet un mois à l'avance. Et puis chacun travaille. Je peux les aider. Mais bon, l'idée ce n'est pas que je le fasse à leur place, évidemment. Et au terme de ce mois, ils se présentent. Cinq minutes chacun, avec des notes ou sans notes. Ce n'est pas l'objectif. On n'interdit pas les notes. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être ce qu'on appelle la congruence, d'être au bon moment, au bon endroit et d'être fidèle à soi-même. D'avoir trouvé le mot juste également. On se prépare comment ? Alors vous dites qu'ils se préparent majoritairement de leur côté, seuls. Est-ce qu'il y a un entraînement physique aussi ? Il y a de la respiration ? Tout ça, ça compte, non ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne s'entraîne pas. On ne fait pas de marathon ou de respiration. Non, chacun est libre de faire sa propre préparation. Certains ne font probablement rien. Certains improvisent. Je pense à Lucas, par exemple. C'est un élève qui n'écrit presque pas son texte. Il a l'architecture. Il arrive et il improvise à partir de sa structure, de sa colonne vertébrale. Alors que d'autres ont un texte très écrit, très bien écrit parfois. Et en tout cas, c'est l'occasion d'avoir une belle soirée, une soirée riche où la parole est forte et la parole est belle. Il y a un jury également dans cette salle. Un jury avec des profils assez divers. Je voyais cette année, donc on a le directeur de l'établissement, on a aussi une conseillère en images, on va voir une avocate. Donc c'est vraiment pour essayer d'apporter un oeil sur tous les aspects de la prise de parole. Oui, dans un premier temps, ce sont des professeurs qui ont été jurés. Et puis pour la finale, on a donc quatre personnes qui viennent, qui ont quatre regards différents, vous le disiez. Laure Caille qui est conseillère en images, Nathalie Detray qui est avocate, Bertrand Potier qui est le directeur, et Pierre Berriot qui est comédien et acteur. Et ces quatre personnes ne vont pas voir les mêmes choses et ne vont pas entendre les mêmes choses. Et c'est ça qui va être intéressant. Est-ce que ça suscite des vocations pour la suite, ce genre d'engagement ? Je n'en ai aucune idée. C'est vrai, vous n'avez pas de retour ? En fait, c'est la deuxième année de l'Agora Ticeon. Et l'idée, c'est de prendre du plaisir et d'en donner. Et ce n'est pas de créer des carrières ou de faire des bêtes de foire ou des avocats. C'est vraiment une expérience à vivre, comme faire du théâtre, de la musique ou être journaliste. C'est aussi une question de carrière et de conviction, c'est vrai. Est-ce que sur les petites périodes sur lesquelles vous les accompagnez, vous sentez quand même peut-être une confiance en soi qui se développe, exactement. Vous avez le bon mot au bon moment. C'est très beau de voir leur parcours. Parce que les gens qui vont revenir ce soir, par exemple à 19h30 pour la finale, vont voir des élèves une fois. Et moi, je les ai vus en phase préparatoire, je les ai vus en présélection. Ceux qui sont restés, je les ai donc vus en demi-finale. Et maintenant, en finale, c'est vraiment un beau parcours. Et c'est vrai qu'ils s'enrichissent, ils grandissent. Ils prennent confiance. Et ce n'est pas évident d'être face à une foule. Parce que le lycée est un nouveau lycée, le lycée Saint-François. Et au cœur du lycée, il y a une agora, une véritable agora. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le nom de l'agora de Cicéron. Et ils sont au milieu de cet agora, devant la foule. Et c'est vraiment pour eux un moment peut-être difficile, mais en tout cas un moment qui est beau. Eh bien, ce moment, on a la finale. Ce soir, vous le disiez, Saint-François d'Assise à la Roche-sur-Yon. Est-ce qu'on peut venir assister par curiosité ? Ou c'est quelque chose qui est réservé aux familles ? C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit. Et on peut accueillir tous ceux qui viendront nous voir avec grand plaisir. Alors, jetez un oeil, ça commence à 19h30, c'est ça ? À la Roche-sur-Yon, au lycée Saint-François d'Assise. Merci Thierry Barbeau d'être venu nous présenter cet agora de Cicéron. Et on se retrouvera pour la troisième édition. Évidemment ! Sous-titrage ST' 501